... Merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Mali. Dialogue avec les diadistes. Pour quel résultat ? Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel, je me parle très bien. Le gouvernement malien a déclaré qu'il était très ouvert au dialogue avec les groupes diadistes. Mamadou, première question, sans que les canaux ont été trouvés depuis Bel-Luret pour ces dialogues ? Oui, les canaux ont été trouvés puisque ce dialogue a déjà existé. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle comme s'il s'agit de quelque chose qui n'a jamais existé. Du temps où l'imam Diouf dirigeait le Haut Conseil islamique pour le Mali, ce même Haut Conseil a à plusieurs reprises été mandaté par l'État malien pour négocier. Parce qu'il y a des militaires maliens qui avaient été faits prisonniers. C'est eux qui étaient allés pour négocier pour la libération de ces militaires. Tout récemment également, quand une ville à l'intérieur avait été carrément mise sous embargo par ces groupes extrémistes, c'est eux qui avaient été envoyés également pour négocier et réussir à faire en sorte que l'embargo soit levé. Donc des canaux effectivement existent. Il ne faut pas oublier également qu'il y a eu des négociations pour libérer des otages plusieurs fois au Mali. Avec qui on a négocié ? C'est avec les mêmes groupes, pour ne pas dire que c'est avec les mêmes personnes. Donc la négociation n'est pas comme les gens semblent vouloir le faire croire, quelque chose qui n'a jamais existé et qu'on va devoir créer. Il y a déjà eu des contacts avec ces groupes extrémistes et il y en a même eu plusieurs fois. Parfois ça a donné du résultat, on en a parlé. Parfois ça n'a pas donné de résultat, on n'en a pas parlé. Alors au niveau des groupes djihadistes, il y en a tellement. Qui avait qui négocié ? C'était clair dès le départ parce qu'au niveau du gouvernement malien, au niveau des Maliens eux-mêmes, si on prend les conclusions du dialogue national de 2019, les gens avaient été extrêmement clairs. Il n'était pas question de négocier avec un extrémiste venant d'Onesézou qui intervient sur le territoire malien. Ils avaient dit que pour négocier, c'est un dialogue dans le cadre de la culture malienne où quand on a des problèmes, on doit savoir s'asseoir et résoudre ce problème. Donc le dialogue ne va concerner que des Maliens. Et parmi les groupes qui posent de plus de problèmes au Mali aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la katiba de l'autre, comment il s'appelle encore, Amadou Koufa. Il avait déjà été cité. Vous avez également le Gécime, pas dans son entièreté, mais surtout Yag Agali. C'est les deux personnes. Bon, à l'époque, Saharawi était là, mais il a été tué entre-temps. Les gens l'avaient exclu, bien que lui également, il avait son groupe à part. Mais pour le moment, on ne parle pas de négociations avec le groupe État islamique au Sahel. Il s'agit surtout de ces deux personnages qui aujourd'hui occupent des espaces au centre, au nord du Mali, et qui de plus en plus font des attentats au niveau de ces espaces-là. Alors, Amadou, le partenaire militaire éternel qui est la France a toujours dit non à ces dialogues ? Pas la France, seulement la communauté internationale de façon générale. Certains pays, même de la sous-région, ont également dit non. Et aujourd'hui, on se pose des questions, parce que le gouvernement malien, après avoir laissé la presse pro-gouvernementale publier que le gouvernement est d'accord pour négocier, que le gouvernement a choisi le HCI pour faire la négociation, le ministre des Affaires religieuses a dit la même chose. Aujourd'hui, le gouvernement malien a démenti cette information en disant qu'il n'a jamais été question ni de choisir quelqu'un, ni de choisir le Haut Conseil islamique. Donc aujourd'hui, on est un peu surpris parce que l'information a été démentie par le gouvernement malien de façon officielle. J'ai lu le communiqué, il a été publié dans bien des sites au niveau du Mali, et les gens se posent des questions. Est-ce que c'est un rétro-pédalage qui est dû à ce que vous venez de dire ? Est-ce que c'est le partenaire français ? Est-ce que c'est les autres partenaires ? Parce que ce n'est pas seulement la France. Vous avez l'Allemagne, vous avez les États-Unis. On parle plus de la France, mais la France n'est pas le seul pays à être présente. Est-ce que c'est les Nations Unies à travers l'aménagement ? On se pose des questions. Certains même vont jusqu'à se poser des questions. Est-ce qu'au niveau même du gouvernement, les gens ont le même point de vue par rapport à cette négociation ? Ou bien est-ce que le ministre des Affaires religieuses et le Haut Conseil, parce qu'on a vu le ministre des Affaires religieuses, moi j'ai suivi un des responsables du Haut Conseil islamique, dire effectivement qu'ils ont été choisis pour la négociation. Est-ce qu'ils ont parlé trop tôt ? Je ne sais pas. En tout cas, le gouvernement a démenti aujourd'hui ce qui a été dit depuis hier pratiquement à travers tous les médias. Quels sont les résultats attendus de ce dialogue ? Je crois que le résultat le plus attendu dans ce dialogue, c'est que le Mali puisse retrouver la paix. Que les Maliens puissent vivre tranquillement, qu'on ne parle plus de problèmes de sécurité. À défaut de « on ne parle plus de problèmes de sécurité », ceux qui vont participer à ce dialogue vont au moins déposer les âmes. Et le problème ne sera plus un problème de Maliens qui se battent contre des Maliens, mais ça deviendra un problème d'étrangers sur le sol malien qui se battent contre des Maliens. Et je crois que pour organiser en ce moment une riposte, un sursaut de la part des populations maliennes elles-mêmes, pour mobiliser la communauté internationale contre ces gens-là, ça deviendra certainement beaucoup plus facile. Mais attention, ce n'est pas tous les groupes armés du Mali qui sont concernés par cette négociation. Donc même si ces deux groupes arrivaient à poser les armes, il n'est pas évident que la question de la violence va être réglée. Maintenant, le gouvernement donnera quoi en échange ? C'est ça qui fait l'objet d'un énorme débat aujourd'hui entre les Maliens, puisqu'ils ne vont pas accepter de poser les armes, tout simplement parce qu'on leur a demandé. On revient sur les groupes rebelles, on parle également de l'État islamique, qui, on le sait, s'est installé également au Mali. Il va falloir discuter également avec lui. Mais il ne risque pas de discuter avec eux, parce que quand on prend le cas de l'EIGS, État islamique en Sahara, que dirigeait Saharawi, qui a été tué par les soldats français, vous avez un conglomérat de gens appartenant à différentes nationalités. Si on l'appelle Saharawi, c'est parce qu'il vient du Sahara. En fait, ils ont cette façon d'appeler quelqu'un en mettant en dernier lieu un nom qui indique le lieu d'où il vient. Celui-ci ne vient pas du Mali. S'il faut négocier avec lui sur une affaire malienne, de quoi on va parler. Vous voyez le problème que ça cause. Alors que ce groupe est actuellement au niveau, c'est le groupe qui est le plus présent au niveau de ce qu'on appelle la zone des trois frontières, là où également il y a plein d'attentats présentement, là où se trouvait une bonne partie même de la force Barkhane pendant un temps avant qu'ils ne décident de réorganiser ce qu'ils font. Mais si vous voulez discuter avec l'EIGS, qui eux ne parlent pas de Mali, qui veulent organiser l'État islamique au niveau du Sahara ? Le Sahara, ça dépasse largement l'espace malien. Qu'est-ce que les Maliens vont pouvoir discuter avec cela ? Est-ce que l'État malien va accepter de discuter avec des étrangers ? Ou bien on va regarder qui est malien dedans, discuter avec eux, alors que ce ne sont pas eux, les premiers responsables du mouvement. Quand on veut discuter avec des étrangers, ça devient beaucoup plus compliqué que quand on veut discuter avec quelqu'un, avec qui on partage le même pays, et avec qui on doit pouvoir s'entendre au moins sur un certain nombre de points, même s'il va y avoir des points pour lesquels il peut y avoir divergence. Vous ne pensez pas qu'on peut étendre ces discussions sur d'autres pays également ? Je vais parler du Niger, du Burkina Faso, quand on sait qu'il y a eu une certaine mutation au niveau du déplacement de ces dix à dix chaque fois. Moi, c'est ma conviction. Ma conviction est que pour les combattre sur le plan militaire, pour discuter avec eux, pour travailler à tarir les sources d'où ils viennent trouver leurs militants, il faut que tous ces pays travaillent ensemble. Parce que c'est le même problème. Ce n'est pas des problèmes différents. C'est exactement le même problème. Et quand vous regardez, c'est le même problème qui a commencé au Nigeria, qui a continué au Niger, qui a continué au Tchad, qui a continué au Cameroun. Ici, c'était le Mali. Aujourd'hui, ça touche le Burkina, ça touche le Niger, ça a touché même pendant un temps la Mauritanie, actuellement la Côte d'Ivoire. Et on dit que les autres pays côtiers également sont à risque. Mais ça veut dire que, quand on va négocier avec ces groupes, puisque le GICM ne se retrouve pas seulement au niveau du Mali, ceux qui créent des problèmes en Côte d'Ivoire, on les soupçonne d'être des gens également appartenant à ce groupe. ou bien c'est un groupe qui, comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, sont affiliés à Al-Qaïda. Mais à partir de ce moment, vouloir négocier avec une portion au Mali, laisser la Côte d'Ivoire, c'est ne pas résoudre véritablement le problème. Mais imaginez cette négociation, elle va être encore beaucoup plus compliquée. parce qu'il va devoir regrouper des Maliens, des Ivoiriens, des Boutilés. Donc c'est presque l'Afrique de l'Ouest, la CEDEA où ? C'est beaucoup plus compliqué en ce moment à faire. C'est pourquoi le Mali, pour le moment, a choisi la solution à minima, essayé de voir comment faire pour faire en sorte que certaines armes au moins se taisent au Mali avant d'aller encore plus loin. Certainement, c'est un pas, mais il ne sera pas suffisant. Alors, ces groupes rebelles doivent s'attendre forcément à quoi au cours de ces discussions ? Il y aura des compromis ? Pour ces discussions, il y a plus de questions que de réponses. Ça, il faut le dire clairement. Il y a plus de questions que de réponses. En termes de questions, qu'est-ce que ces groupes vont demander ? C'est surtout ça la grosse question. Généralement, ils parlent de l'État islamique. Est-ce qu'ils vont demander à ce que la charia soit appliquée ? Si c'est ça la demande, il est clair que cette demande va être difficilement acceptable. Aussi bien s'il s'agira d'une discussion avec le Mali seul que s'il doit s'agir d'une discussion avec beaucoup d'autres pays de la sous-région qui sont concernés. Ça va être difficilement acceptable. Ça, c'est très clair. Ou bien est-ce qu'ils vont faire comme ce qu'ils avaient fait avec l'embargo, puisqu'ils avaient demandé à ce que les femmes se voient, ce que les gens avaient accepté. Ils avaient demandé à l'époque que les dozos, les dogons ou les chasseurs qui sont armés soient désarmés, etc. Mais ici, ce n'est plus quelque chose de local comme ils l'ont fait de temps en temps dans de petites zones. C'est quelque chose qui va avoir une envergure d'abord nationale, mais ensuite internationale. Parce que ce que le Mali va prendre comme décision, c'est ce même Mali qui est en interrelation avec ses pays frontaliers, mais qui est en interrelation également avec le monde de façon générale. Ça va être extrêmement compliqué. Mais c'est du possible. Je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que ce n'est pas possible. Les Américains ont tout le temps été contre toute forme de négociation avec ce qu'ils appellent des yihadistes. Ils ont négocié avec les talibans en Afghanistan. Et ils ont fait pire que tout le monde parce qu'ils ont négocié avec les talibans en dehors de l'Afghanistan sans le pouvoir taliban. Et ils ont pris des engagements sans le pouvoir afghan. Mais il n'y avait pas pire que ça en termes de situation de négociation. Donc les Maliens doivent pouvoir trouver leur propre recette. Et peut-être c'est ça qui a énervé un peu les autorités maliennes au point d'amener un démenti. Peut-être que les gens étaient en train de préparer la mayonnaise et ne l'avaient pas encore bien prise. Et malheureusement, l'information est sortie. Et quand elle sort, bien sûr, ceux qui sont contre ont commencé également à se prononcer en disant non à ces négociations. Alors, quand on prend strictement le Mali, vous pensez que les discussions vont concerner les groupes rebelles et l'État malien ou bien il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir également dans ces discussions ? Ça va être fondamentalement à l'État malien. Parce que même quand le Haut Conseil islamique est choisi, en fait, le Haut Conseil islamique va servir d'interface. Je ne vois pas le Haut Conseil islamique si les djihadistes se disent à l'État malien donne-nous 10 millions, ce n'est pas le Haut Conseil qui va dire oui, on donne. Ils négocient au nom de l'État malien et vont devoir rendre compte à l'État malien et l'État malien a ses experts sur le plan militaire, des experts sur le plan économique, des experts sur le plan stratégique pour savoir est-ce que la proposition en fait elle est acceptable ou elle ne l'est pas. Donc là, il ne faut pas qu'on se trouve parce qu'eux, ils vont pouvoir prendre compte l'angle avec ces groupes, ils vont pouvoir apporter les propositions de l'État malien, ils vont pouvoir transmettre à l'État malien les propositions également de ces groupes extrémistes et très certainement, ils vont pouvoir essayer d'amener les deux à trouver un terrain dans le temps. Mais ils ne pourront pas aller plus loin que ça. Quand il s'agira de prendre la décision, quand il s'agira de signer, ce n'est pas le Haut Conseil islamique qui va signer. C'est certainement un représentant de l'État malien qui va signer de sorte que la négociation même ne risque pas d'être facile parce qu'ils ne seront pas des pléniers potentiels qui vont avoir tous les pouvoirs pour pouvoir prendre des décisions et signer à la place de l'État malien. Merci beaucoup à vous Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et derrière on reçoit Henri Akodo, le journaliste sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada